Qu'est-ce que l'on ne peut plus travailler sur le numérique ? Oui, aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur le numérique. Il n'y a aucune discipline qui n'est pas touchée, que ce soit du côté des scientifiques, sciences humaines ou sciences sociales. À la fois du côté de la modélisation, du calcul stochastique, de la computation. Et dans le domaine des sciences humaines et sociales, effectivement, on parle des datas et des données. Mais au-delà de là, je dirais même, c'est la façon de penser, et de concevoir les choses qui ont été transformées par l'arrivée du numérique. C'est ça, peut-être, le point le plus essentiel, au-delà de l'usage des techniques qui sont permises et autorisées par le numérique. De ce point de vue-là, effectivement, il y a des modifications assez radicales et importantes qui sont arrivées depuis quelques années, qu'elles soient de la notion de l'identité, de la présence, de la manière d'en communiquer, à la fois produire et partager le savoir. Et tous ces aspects-là, on voit très bien que le numérique a joué un rôle tout à fait déterminant et puissant. Et je dirais qu'aujourd'hui, le numérique, et c'est la différence peut-être avec l'informatique, c'est quelque chose qui touche tous les domaines, toutes les disciplines, alors que l'informatique reste une discipline à part entière elle-même. Et c'est l'aspect numérique, que ce soit du côté de la computation ou des interfaces, par exemple, qui sont devenues essentielles pour nous tous, que ce soit pour la classe, que ce soit pour le domaine professionnel dans tous les aspects. On voit très bien qu'on ne peut plus travailler, comme on dit, ni même, je dirais, penser sur le numérique à quelques exceptions près.